Bonsoir tout le monde, bienvenue dans un thème de sport. Dans l'autre vidéo, nous allons parler de Copa America. Copa America qui a joué dans les pays des États-Unis avec 16 pays, 10 pays sud-américains et 6 pays qui sont sortis dans Conte-Cacafla. Donc l'Argentine-Brézil est l'Union Européenne qui a été favori. Moi-même tout, est-ce que nous allons partager avec ça d'entrée ? Oui, l'Union Européenne est favori de l'Union Européenne et l'Union Européenne. L'Union Européenne est déjà en compétition après deux matchs que l'on joue. Le Brézil est toujours favori malgré les deux matchs que l'on joue à l'Union Européenne et l'Union Européenne. Et ensuite, il y a l'Union Européenne qui a joué dans la compétition jusqu'à présent. Je pense que l'équipe de l'Union Européenne, il y a beaucoup d'autres qui pensent que l'on joue à l'Union Européenne et l'Union Européenne. J-Box, jusqu'à présent, est-ce que l'Union Européenne est favori pour l'Union Européenne ? Bon, ça n'est pas de doute que devenue une compétition à l'Union Européenne et à l'Union Européenne, Argentine, Brésil, Peu-Pot-Giangoui. D'entre les deux, nous n'obligez pas les météos favoris. Maintenant, nous avons vu l'année de l'Union Européenne et par rapport à l'année de l'Union Européenne, donc nous allons aller dans la compétition, nous avons vu qu'il est quand même 14 titres. 15 titres ? 15 titres, merci. Parce que tu es gagné en 2011 ? Oui, justement. Et puis, nous pouvons renouveler à venir avec l'Union Européenne, qui a une attaque de sélection. Et nous avons vu que c'est normal. Plus que normal, nous pouvons voir l'Union Européenne, et le Brésil, Argentine, comme favoris en Amérique. Alors, parlons créole. Là, les Français n'ont pas dit. Et le Brésil, comme moi, c'est contre Costa Rica avec un pietre nul. Costa Rica, c'est qui contre Kaka. Pietre classe, c'est bon. Mais c'est un pietre équipe. Trois des matchs de Costa Rica contre Haïti, c'est deux nuls et une victoire pour Haïti. C'est pas la comparaison. Ce n'est pas la comparaison. C'est une pietre équipe qui joue contre le Brésil. Je veux dire que le Brésil a gagné un effectif avec un paquet de talents. Il a gagné deux ans. C'est le leader d'attaque Real Madrid, le grand Real, qui a gagné la Ligue des champions. Donc Vinicius, qui est vraiment au cœur d'un paquet de critiques. Il a fustigé lui-même. Donc, lui, ballon de Rizabjanda Kabdila, Vinicius a gagné une performance qui était totalement fantomatique. J-Box, Brésil-Costa Rica. Brésil-Pagro, Brésil-Colombie, dans le groupe ça. Donc, Brésil, quand vous avez gagné le grand joueur, vous le qualifiez ? Moi, c'est ça. Moi, c'est ça. Jusqu'là, ça a passé dans la Coupe Amérique pour le Brésil. Le Bata Dourito de nous, c'est nous référez à la Coupe Amérique pour le Brésil. Je n'ai pas assez récent dans la question de football. Le Brésil fait final. Dernière édition de la Coupe Amérique. Oui, mais les dernières éditions de la Coupe Amérique, c'est déjà trois ans. Et c'est déjà trois ans. Quand nous avons gagné le Bata Dourito de la Coupe Amérique, ça a ajouté à qui ça Brésil fait. En tout temps, les deux finales de la Coupe du Monde. Éliminés, je ne connais pas. Et une autre fois encore, j'ai dit le dernier temps, sur quatre ou cinq dernières éditions de la Coupe du Monde. Chaque fois, Brésil compte une équipe sérieuse européenne éliminée. En 2006, la France, l'Allemagne et la Hollande. En 2014, l'Allemagne et 2018, la Belgique. Et puis récemment la croissée. Récemment la croissée. Donc, moi, c'est le Brésil. J'ai le problème beaucoup plus structuel. Et moi, c'est que je dois aller déjà dans la formation de football. Et la direction technique, Brésilienne, nous devons redéfinir, garder, poser des problèmes en termes de talent. Qui m'a de talent nous gagné et qui ne nous pas gagné. Par rapport à ce qu'on a fait de mieux dans la footballe mondiale là. Et puis, définir... Amen. Et la direction technique, nous devons définir en termes de formation. Que nous devons orienter la formation de jeunes. Et puis, ça, c'est... Nous allons aller dans la stratégie, de manière stratégique. Mais, si nous avaler ces problèmes dans l'aspect présent, dans l'aspect ponctuel, c'est que l'équipe Brésilienne, des gens qui ont été partagés au Brésil, dans l'aspect ancien bloc, des équipes brésiliennes, c'est qu'il faut définitivement, que Brésil opté pour un coach étranger. Ah bon... Ah bon... Excusez, mon Dieu, j'en ai parlé avec comme si le Brésil, son équipe qui est en crise, ou bien le football brésilien, même en crise. C'est nouveau. Et comme si l'on a présenté pour le Brésil, qui a acheté nul, catastrophique net, alors que, dans l'aspect ça, le Brésil, c'est 19 chutes, dans cette cadre. Non, mais quand même. Et qui va attaquer. Si le Brésil te fait un grand goal dans l'aspect, le Brésil te battait un 0, on t'a dit que le Brésil fait une belle performance. Mais moi, un 0, je pense que c'est une belle performance. 19 chutes, même pour combien d'occasion de créer? Non, mais... Combien de balles qui yè, le Brésil, gardien retire le ballon, qui prend la direction, cette fois? Eh bien, Brésil, c'est une zone de turbulence. D'accord. Mais c'est pour un Brésil qui est catastrophique, pas ça? Non. Si nous, c'est une question sur l'aspect résultat, c'est catastrophique. Garder le classement Brésil, dans l'éliminatoire, et la coupe du monde qui est actuellement dans l'éliminatoire. Ça a changé qui est temporaire. Temporaire, certes, mais, si vous avez fait le temps, dans l'éliminatoire, la dernière fois, le Brésil est occupé de cette position. Nous, c'est un Brésil, dans l'éliminatoire. Mais, comme si nous venons, le Brésil, il y a un grand match. Ce n'est pas un Brésil, mais, c'est une situation qui commence à perdurer. Et, étant donné que la situation, l'éliminatoire, depuis quelque temps, nous l'ai dit, au moins deux ou trois ans, nous sommes obligés de poser nos questions. Poser nos questions, qui ça nous devait faire? Parce que, quand même, nous avons parlé des sélections brésilènes, c'est ça. Cinq fois champion du monde. Neuf fois vainqueur de la Coupe Américaine. qui produit tout le monde, nous avons besoin de l'éliminatoire. Les grands noms, les ballons d'or et tout. Ok. Qui est là, arrivé dans la position qui a fait match nul peut-être prendre raison. Vénézuil a fait nul qu'il est venu. Le Brésil a perdu contre les nations africaines. Qui a fait match nul dans la compétition avec Kostarika. Qui Kostarika ? Ce n'est pas la belle génération de Kostarika qui a fait deux fois avec le roi ? Ce n'est pas la belle génération de nous. Mais, en 2019, à côté de nos jours, les championnats brésiliens dominent Sud-Amérique. Alors, Amiques du Sud. Mes amis. Alors, 4 derniers ou 5 derniers Coupes à Libertadores, c'est le club brésilien qui importait. Oui, exactement. Donc, le problème, c'est pas le football brésilien qui est vraiment en crise. Et le Brésil est disposé d'un vivier de talent en Europe. Au Real, dans les grands clubs. Et il y a bien joué, s'il vous plaît. Le vrai problème brésilien c'est qui s'agit. Est-ce que c'est le sélectionneur ? Est-ce que son problème d'investir là ? C'est quoi le problème ? Moi même, j'ai une question sur le même aspect avec nous. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, 11 mondiales. 11 mondiales, c'est tout qu'on a joué. Et j'ai dit, combien de brésilien est-ce qu'on a joué ? Et j'ai dit, peut-être 20 ans de cela, qu'on a joué 11 mondiales et qu'on a joué combien de brésilien est-ce qu'on a joué ? Oui, le Brésil est toujours joueur. Mais est-ce que c'est un jeu ? Internationale ou mondiale ? Mondiale, Ederson mondiale, l'unitius mondiale. Est-ce que je veux dire, 11, le premier 11, est-ce que Ederson, 490 ? Ederson est capable, il y a un argument pour ça. Ederson est un biosynositive titulaire qui est en ligne. Même si on a fait 2,11, Ederson est capable. Ederson est capable, il y a de la clé. Allez, c'est ça, je vais vous parler. Pourquoi on a joué un déclin du football brésilien ? Juste vous, regardez-vous, au niveau de la terre, c'est que le Brésil est plus politique. Si nous devons comprendre le déclin et la sélection brésilien, nous devons regarder, nous devons regarder la question de la terre. La position, c'est le Brésil avant tout. Le Brésil, c'est l'équipe, c'est la sélection qui avait une certaine richesse au niveau de la terre. Alors, j'ai dit, je vous le dis, je vous le dis, 1, 2, 3, 4, 5, je vous le dis, je vous le dis, combien du brésilien est un peu de mémoire ? Je vous le dis, à mon joueur, je vous le dis, à mon joueur, je vous le dis, à mon joueur, C'est un capitaine, mais ça explique qu'il y a un bon magaï dans la pauvreté et qu'on ne sait pas où le poste. Mais est-ce que nul contre Costa Rica n'est pas capable de dire que le Brésil n'est pas arrivé à la victoire finale? Parce qu'ils ne sont pas nuls contre Costa Rica, mais ils n'ont pas encore à rectifier. C'est le Brésil. C'est le Brésil qui, malgré tout, a été un très bon joueur. On ne sait jamais. Peut-être que nul, ça va foutre au conseil de notre victoire au Vinicius, qui est habitué à ce match, qui a vu notre grand coup, et puis, qui va galvaniser tout le groupe là, et qui peut-être va faire groupe ça, jouer, en sur-régime dans toutes les compétitions. Ça va peut-être mener eux vers la victoire finale, mais ça reste à prouver. L'Argentine, de son côté, commence très bien. Même si c'est des victoires étriquées contre le Canada, et puis, dans le deuxième match, on a été volé, mais un peu plus au Chili. Mais ça va bien pour l'Argentine, qui a un statut. De l'équipe championne du monde, championne d'Amérique du Sud, bien évidemment. Eh bien, l'Argentine est toujours favori. L'Argentine est toujours soif au titre. Bon, jusqu'à présent, parce qu'on a toujours parlé de victoires étriquées, etc., malgré qu'on a batté 1-0 dans un match net, mais quand même, l'Argentine a dominé le match de la tête et des épaules. Nous voulions faire Antina, comme on l'a dit, Niko Gonzalez, qui mette M. Souleyel gauche, M. Pese, M. Atake, M. Prezan, et si bravo, on a fini homme du match. Côté l'équipe de perd 10, c'est qu'ils font pilaré. Donc, l'Argentine est toujours à attaquer, et l'Essensiel est là. 6-6 déjà qualifié. Pour qu'il y a deux finales, N. T. O. El Deniman, bon tableau l'Argentine, pas qu'il y a trois bon équipes qui passent ça. Mais comment on a Messi dans l'Argentine? Donc, il m'a dégadé notre match, mais si, sur le total de deux matchs, c'est quand même 7-10. Ah, il m'a dégadé. Exactement, quand même. Ce n'est pas le grand Messi, mais quand même, nous n'avons pas avancé un âge, il m'a dégadé notre match. Parce que, il y a 7-10, car il y a 8.5, alors tu es complètement nè. Non, non, je suis référence. J-Box, c'est Messi. Messi n'a pas de saleté il y a deux ans, ou trois ans, physiquement. Il y a un peu large, monsieur. Ça fait un doute que Messi, physiquement ou atletiquement, il y a une belle qualité. Mais il y a un important que nous devons nous rendre compte. C'est que, nous sommes une famille, son bloc équipe, et qui d'accord, comme nous l'arrivée, nous avons un général qui est venu à l'université de Messi et de l'université. Ce n'est qu'ils sont tous d'accord, ce n'est même pas de mal. Donc, je pense que nous avons dit, oui, Messi a avancé un âge, mais, en deux matchs, ce n'est pas vraiment épuisé. Parce que Messi, ce n'est pas qui courant peu, il y a une personne qui trouve un cartographier terrain. Chaque côté le campier, il y a une screen, il y a une position, il y a une position, il y a une explique ça, il y a une raison qui fait le jeu comme ça. Donc, moi, c'est que, l'équipe ajoutique, dans la compétition, deux matchs joués, deux matchs, ce n'est pas une grande équipe ajoutique. mais, ce qui est important, c'est l'équipe ajoutique, c'est l'équipe ajoutique, nous, c'est l'équipe qui contrôle le temps pour le match. Donc, c'est mon équipe, qui a répondu une question, mais, c'est plutôt l'équipe qui a posé des questions, et moi, c'est un aspect très important. Donc, tactiquement, l'équipe, 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 son collectif, son collectif, qui a joué, tout le monde a fait travail pour tout le monde, mais, ce n'est pas besoin de mettre un autre côté, nous, nous devons faire des besoins, et bien, tous les soldats, les gouvernements, les batailles, les matchs, les joueurs, les joueurs, les joueurs, les joueurs, pour que ça, nous choisions, les joueurs, les joueurs, et puis, pour ajouter tout, je pense que, l'équipe de l'équipe, l'équipe, ou l'équipe, et, si l'équipe, l'équipe de l'équipe, l'équipe de l'équipe, soit en Venezuela, ou bien, Exactement. Avant de finir l'émission, une question pour vous, personnellement. Donc, est-ce que depuis, trois ans ou quatre ans, l'Argentine, c'est la seule équipe, qui a progressé, en termes de jeu, proposé? Progresé, je n'ai pas dit progressé, parce que, l'Argentine 2022, l'Argentine top, mais, pourquoi nous, l'équipe, tout petit, mais, après son longue période, l'Argentine, c'est progressé, nous avons des résultats, et la Coupe du Monde, Copa America, finalissima, et l'Argentine, c'est encore un favori pour Copa America. Donc, l'équipe de l'équipe, soit l'équipe de soldats, c'est ça qui importe l'Argentine. c'est un collectif, c'est un assemblage d'individualités, et c'est ça qui fait différence. c'est ça qui se passe. Je veux ajouter, je veux ajouter, je veux ajouter, je veux poser des questions, parce que, 4 dernières années, oui, l'Argentine, c'est, je veux dire, en 2024, donc, l'Argentine, qui a joué, en pleine confiance, c'est le numéro 1 mondial, il n'y a pas de compétition de football, c'est le numéro 1, c'est le numéro 1, c'est le numéro 1, avoir du côté, et manger de vos questions, un salé du temps accompli, et un salé du temps, son mari, 6 points, ce sont les compétitions, après deux matchs, pour expliquer sa mouter. Monsieur, je veux щer, les cultures en Colombie, qui ont de très bons résultats, Dernier temps, c'est ça à nous ! Merci tout le monde, pour nous vous présenter le� sport, j'aime nous dire sur une émission spéciale, pendant tout été, sur lequel nous avons parlé de football, comme puristes, nous avons analysé dans la profondeur, nous est grâce à des belles parrages, c'est une nouvelle pour faire de l'on ! Il faut vraiment bien toucher grâce à Saïta, et c'est également ce qui est C'est-ce que vous êtes de Monde ? G-cube, le posteur. Comment est-ce que vous êtes capable de solliciter G-cube ou bien comment vous êtes capable de parler avec J-cube ? Ok, il faut que vous vouliez un produit dans nos sous-tribinis, je ne peux pas savoir que vous vous enpreniez, mais vous n'avez pas toujours pas vu le téléphone, il faut 97, 03, 360, 65. Il y a plein de gens qui ont une nouvelle appointment, qui rendez-vous et qui l'on a appris ou en fait, le sujet nous est présent dans le bureau. Vous vous pouvez rester? Merci tout le monde, rendez-vous pour une nouvelle vidéo sur Haïti Tempo.